Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la pré-saison. Donc nouvelle partie que je tourne à la suite de la pré-saison. Alors malgré tout, pour être fort avec vous, j'en ai joué une que j'avais commencé à record juste avant. Mais en fait, c'était un peu nul. C'était pas dingue. Alors c'est pas dingue parce que j'ai perdu. Là n'est pas la question, ça je m'en fous. Mais c'était une partie pas franchement intéressante. Tout a été échangé et puis une boulette à la con. Enfin rien de très marrant à regarder ou de très instructif. Ni pour moi ni pour vous je pense. C'était une espèce d'alapine. Donc je vous propose qu'on reparte sans plus attendre sur une nouvelle partie en 10 minutes pour la pré-saison. Et c'est parti, let's go ! Et on a encore les noirs décidément. Ok, et bien on va rejouer Cavalier F6 toujours. On va rejouer Cavalier F6 et nous joue Cavalier F3. On va jouer F6, toujours le même répertoire. Et on a le droit à un système de Londres. Alors ça c'est intéressant. Et sur le système de Londres les amis que je préconise, en tout cas moi ce que je joue, c'est C5. C5 avec l'idée de pouvoir tout de suite challenger un petit peu le centre. Et je ne pousse pas D5 trop tôt. Avant j'avais tendance à pousser D5 un peu trop vite. Maintenant je change un peu de mon fusil d'épaule. J'aime bien jouer plutôt avec du D6, etc. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais jouer avec Cavalier C6. Jusque là c'est logique. Ou E7. Et on va voir ce que fait l'adversaire. Bon, le système de Londres ça pose beaucoup de problèmes à plein de gens. Il faut dire que c'est très fort. Ce n'est pas forcément facile à affronter. Ça peut vite devenir désagréable. Donc il faut connaître un petit peu. Ce n'est pas forcément évident. Je vais jouer avec Petit Rock. Et on va voir ce que propose l'adversaire. Alors mon idée peut-être c'est de faire Pion Prend. Et après Pion Prend ici. De jouer avec du D6. Alors ne pas Pion Prend du coup. Peut-être d'abord jouer D6. Et en fait, pouvoir jouer du Cavalier H5. Et aller saper le fou directement. On va jouer D6. Dans cette position. Et on va ensuite préparer Cavalier H5. C'est l'idée. Puis vous voyez que toutes les idées désagréables. Puis si ça me demande quand il joue sur la case E5. Là vous empêchez complètement tout. Avec D6. C'est pour ça que j'aime bien jouer ça. Ça a tendance à être assez agréable. Alors on peut reprendre. Sans problème. Et de toute façon on pourra quand même contester le fou. Donc il n'y a aucun souci pour l'instant. Alors attention quand même. J'espère que vous l'avez vu. Je ne peux pas que le fou décise tout de suite. Pourquoi ? Parce que sur fou prend, dame prend. Il y aurait fou prend, achète, échec. Et après même roi prend, cavalier prend. Il gagnerait tout simplement la dame. Ah ben il n'est pas né de la dernière pluie. Et ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Il propose un échange des dames. Ok. Bon que je ne vais pas accepter. Très franchement. Pour l'instant. J'ai encore des choses à développer. Et donc je ne me sens pas d'accéder tout de suite l'échange de dame. Après pourquoi pas. Mais tout de suite je ne pense pas que ça me favorise beaucoup. On a en plus maintenant une jolie case aussi. Nous en E4. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas satisfait. J'ai plutôt envie de jouer avec genre A6 B5. Pour virer son fou. Alors peut-être que sur A6 il va me jouer A5. Mais s'il joue A5. Il libère toujours des cases. Je peux jouer cavalier là. Et sur fou B3 je peux lui envoyer du cavalier C4. Enfin du C4 même dans la tronche. Complètement le fixer. C'est pas mal. Je vais jouer. Écoutez on va jouer A6. On va jouer A6. Et on va voir ce que répond à l'adversaire. Bon une partie déjà beaucoup plus intéressante que la lapine que j'ai jouée juste avant. Qui était franchement merdique. Que j'ai perdu idiot. De façon très idiote. Il y avait deux plans de plus. J'ai réussi à perdre ça. C'était pas dingue. Cavalier A5. Cavalier A5 c'est bien quand même. Je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça pas mal du tout. Cavalier A5. Je peux aussi jouer soit dit en passant. Du B6. Et juste jouer mon fou B7. C'est aussi tout à fait possible. Là dessus il n'y a aucun problème. Je vais commencer par B6. Pour développer mon fou. L'urgence de la position c'est déjà je pense. De sortir mes pièces quand même. Petit conseil que je vous donne à ceux qui ont un niveau un peu moins que le mien. Sortez toujours vos pièces. Essayez de jouer de façon pratique. De façon logique. Avant de commencer à calculer. Cavalier A5 c'était peut-être une idée. Mais bon sur fou revient. Qu'est-ce que je joue quelque part. On ne sait pas. Donc allons à la facilité parfois. Déjà on gagnera du temps de réflexion sur le genre de partie qui reste quand même dans une cadence assez rapide. Et puis en respectant les principes généralement. On ne peut pas trop se tromper. Et si c'est des grands principes c'est que dans l'absolu ça marche bien quand même. Il joue le cavalier D2. J'ai très envie d'en profiter pour contester son fou du coup. De façon presque instantanée. Après j'ai toujours la possibilité de jouer cavalier H5. J'ai toujours cette possibilité. Et je crois bien qu'on va sauter dessus. On va aller sur cavalier H5. C'était mon idée. Et ça me semble très agréable. Ce fou est vraiment fort. On va le supprimer. Donc maintenant je vais foutre B7. Et la position est, je ne veux pas dire résolue. Mais en tout cas je pense les amis qu'on a complètement égalisé dans ce système de Londres désormais. Je pense qu'on craint plus grand chose. L'adversaire voudrait tchater. Tiens je vais vous dire ce qu'il dit. Ce sera, ça pourrait être marrant. Hey, how much hello do you have in real life ? Oh bah on lui répondra un petit peu après. On lui répondra un peu après. Il sera vite déçu. Il sera vite déçu. Bon, il tape sur mes cases blanches quand même. J'ai envie de jouer les G6. Ça fait d'une pierre deux coups. Ça va permettre pourquoi pas de jouer du fou F6, fou G7. De consolider mes cases blanches. Je pense que c'est pas mal. Je vais lui répondre. Vous savez quoi ? Je lui réponds en vidéo. C'est beau, c'est beau. Il veut dire hey. Il veut dire. Ok. Je lui ai répondu. Ça fait plaisir d'avoir un adversaire qui est sympa. Ça change. Parfois on tombe tellement sur des gens pas très agréables. Vous savez que quand il y a un adversaire un peu sympa, on le prend. On se décale. Là, c'est logique. Dame C7 ici. Fatalement, il y a la tour en vis-à-vis avec Notre-Dame. On n'a pas envie de laisser ça traîner. C'est jamais agréable. Donc, ça permet de jouer à quelque chose de facile, encore une fois, je pense. En tout cas, j'espère que, encore et toujours, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, je vous tourne des vidéos à la suite. Donc, je n'ai pas encore eu de retour sur le premier épisode de l'après-saison. Mais je trouve ça sympa. Et puis, ça me permet de reprendre des vidéos avec nous petit à petit, de façon régulière aussi, une vidéo par jour. Évidemment, je serai à des lieux aussi du dernier tournage que j'ai joué. Même si, au échec tellement parlant, il n'est vraiment pas très intéressant. En fait, j'étais en un petit état de santé que ce n'est pas forcément facile. Pour moi, je n'aurais pas dû jouer ce tournage. Je le regarde un petit peu. Mais bon, écoutez, je vous ferai quand même, je pense, un petit peu à des lieux. On va jouer fou F6. On va replacer notre pièce qui est, ma foi, assez cool ici, en F6, avec l'appliquer de revenir en G7. Alors, il veut peut-être maintenant, il veut des choses quand même. Le cavalier va être désagréable. Il l'est déjà et il va l'être davantage. On va jouer F6. Alors, il va peut-être pouvoir venir ici. Ça, c'est chiant. Ça, ce n'est pas marrant. Mais bon. On a des moyens aussi de mettre la pression dessus de façon quasi instantanée. Je ne sais pas s'il va se risquer à jouer du cavalier D6. Après, de mon côté, j'ai aussi, pour toujours supprimer un peu la pression, je vais avoir des idées avec du cavalier E5. Et d'ailleurs, s'il ne bouge pas le cavalier, je vais peut-être même avoir des idées avec du cavalier A4. Elles peuvent être intéressantes. Parce que, quelque part, on va aussi libérer l'action du fou. On a quand même la paire de fou dans cette position qui est intéressante. Nos deux fous, vous voyez, ils rayonnent sur l'échec et c'est vraiment intéressant. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, il y a une jolie partie d'un système de Londres assez stratégique. C'est pas mal. Ok, donc il choisit de le faire quand même. Il choisit de le faire. Bon. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'embêter? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'embêter un petit peu? J'aime toujours bien cette idée de cavalier E5 qui serait intéressante. S'il échange, je peux faire coup de prends. Et on commence à mettre la pression sur le cavalier. On va sûrement forcer cavalier prend ici. Je pourrais faire dame prend et tout va bien. Je ne sais pas trop. J'ai aussi du cavalier E5 que je garde en tête quand même depuis tout à l'heure. Mais cavalier E5, je me dis que peut-être juste qu'il va jouer quelque chose comme fou D3. Ou même d'ailleurs juste se retirer avec fou B3. Et finalement, je ne trouve pas ça si intéressant. Je ne trouve pas ça si intéressant que ça. Après, peut-être que le cavalier a aussi une case en D5 qui peut être intéressante. Vous voyez, il y a plein de choses finalement qui sont pas mal à nous de voir quel choix on veut faire. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mon cavalier, je me dis qu'il n'a pas beaucoup d'avenir quand même par ici. Donc je vais commencer à jouer du cavalier E7 pour du cavalier D5 à titre personnel. Et puis on tape là-dessus. On va continuer à taper un petit peu. Je ne sais pas. Peut-être tour D8 aussi. Beaucoup de choix possibles dans cette position. Je prends un petit moment pour réfléchir quand même. Je ne suis pas trop trop mal au temps. Même si tout vous expliquez forcément. Je prends du temps aussi pour ça. Je joue de façon moins instinctive. Mais c'est aussi l'idée de cette série de vidéos. Ok, on va partir quand même pour cavalier E5. Je vois plusieurs schémas dans lesquels je ne suis pas à l'aise. Où il va doubler sur le cavalier. Si je joue tour D8, j'ai peur qu'il me joue un truc genre Dame D2 par exemple. Et ici, on a une menace simple. Si on va prendre le cavalier et gagner un pion. Donc il va sûrement prendre. Et on peut faire fou-prendre. Et vous voyez qu'on va taper sur le cavalier. On menace de gagner la pièce. Et maintenant, s'il double, je peux mettre une tour en face de la Dame. Et ça, ça fait une sacrée nuance. Donc ça, c'est ce qu'on avait eu. On tape maintenant sur le cavalier. Et s'il décide de protéger avec Dame D2, ce n'est pas fait. Vous voyez, on a, comment dirais-je, on avait de quoi l'embêter. On avait de quoi l'embêter. Ok. Écoutez, pour l'instant, une partie qui se déroule bien. Quelque part, quand même, j'en suis satisfait. J'en suis satisfait. Attention, il y a un alignement dangereux. Duquel on va, bien évidemment, se défaire. Avec Dame C7. Là, il menaçait simplement de gagner une qualité. Avec Fou F3. C'était bien vu. Je ne sais pas si on va pouvoir pousser pour le gain. Mais on a des choses dans la position. Mais ça risque de finir simplement en Fou de couleur opposée. Généralement, une finale de Fou de couleur opposée, ce n'est pas ce qu'il y a de plus... Ce n'est pas ce qu'il y a de plus... Comment dirais-je ? Violent en termes de possibilité de résultat. Voilà. Bon, malheureusement, je vais devoir mettre sur case noire. Je n'ai pas de moyen de protéger ça efficacement. Hormis ça, mais ça me fait un peu chier. Bon, le problème, c'est qu'en jouant A5, je me crée un pion arriéré quand même. J'avais envie de jouer B5, mais B5, je ne dois pas pouvoir jouer B5. B5, pion prend, pion prend. Dame prend. Ah, j'ai peut-être tour B8. Je peux peut-être donner un pion et récupérer là-bas. Et j'ai ça qui est en l'air éventuellement derrière. Ah non, je ne peux pas récupérer parce qu'il pourra toujours jouer Dame A2. Ok, ok. Bon. Parti pas facile. S'en fout, il va être désagréable. Il vient sur les cases, ça va être très désagréable. On va revenir avec le foin G7. Je ne sais pas si on peut espérer autre chose que nulle. Moi, je pense que c'est complètement drôle comme position, mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi. On a joué déjà contre un système qui est réputé comme étant quand même désagréable. Le système de Londres, on en voit beaucoup. Donc bon. On va lui demander d'ailleurs, tiens, quel élo il a dans la vraie vie ? C'est mieux. Ok. Et là, 1400 élo dans la vraie vie. On va jouer tour D6 pour activer les deux tours. Bon, il ne va pas me laisser doubler. Il ne faut pas être né de la dernière pluie pour s'en douter. Et il joue vachement bien. Tant qu'un élo comme celui-ci, 1400 élo fit pour un joueur comme ça, ce n'est pas d'erreur ou quoi. Moi, quand je vois 1400 fit, par exemple, dans mon club, ça me semble un peu plus faible. Les 1400 ont généralement plutôt des élo tournant aux alentours sur Chescom de 1500, 1600. De 1000 élo, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On va commencer à venir avec le roi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon, on ne craint rien ici, de toute façon. On ne craint absolument rien. Bon. On menace le pion. Ok, il choisit finalement de garder les dames. Bon. On tient absolument tout. Je n'ai pas vu ça. Ouh là 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 là. Je n'ai pas vu ça du tout. Oh l'idiot, il fallait que j'aille en bas. Mince. Ah bah vous voyez, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir en beauté et je vais la perdre. Je n'ai aucune chance de gagner. C'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Il menace math. Je suis foutu. Il va prendre ici. Je ne pourrais plus gagner. Ah, je me suis fait avoir. J'ai oublié la dame qui rentre. J'ai trop parlé. J'ai trop trop parlé. C'est bien fait pour moi. C'est dommage parce que la position était complètement égale. Mais écoutez, c'est du jeu. C'est du jeu, c'est du jeu. Malheureusement. Malheureusement. Bon là, je n'ai plus aucun espoir. Je n'ai plus abandonné de toute façon. On va pouvoir abandonner avec 12 secondes. J'ai perdu trop de temps. Ah, quoi que. Final de foutre couleur opposée, ça aurait peut-être pu se tenir. Ouais, non, j'ai tout sur casse blanche quand même. Non, j'ai tout sur casse blanche. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun monde. Absolument aucun monde où je m'en sors. Non, non, non. On se sera vaillamment battu pendant cette partie. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh non. Oh, le misclic en plus. Oh, le misclic, il ne me met pas très bien, je vous avoue. Je n'avais pas besoin de ça. Eh bien, GG à lui. GG à lui. Bilan de partie, les amis, relativement cohérents par rapport à la autonomie du match. Ça a été complètement égal. Et je me suis... C'était complètement égal. Est-ce qu'il y a eu... Alors, il y a eu une gaffe. Ouais, ben... Mesdames, ici, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois jouer ? Non, je pense que c'était complètement nul à ce stade. Et je me suis déconcentré. Voyez, on a commencé à discuter. Qu'est-ce qu'il fallait jouer, ici ? Ça me montre que je peux jouer tout un milieu de jeu, toute une ouverture facilement en discutant. Ça, ça ne me pose aucun problème. Par contre, une finale, je suis incapable de le faire. Je manque vraiment beaucoup trop d'expérience en finale. Et on voit que j'en ai tout de suite souffert, en fait, là. Là, j'en ai tout de suite souffert. Je me suis effondré sur un coup bête E5 qui est une très grosse imprécision, quand même. Il fallait jouer à H5. Dommage, parce que tout le reste de la partie est bon. Tout le reste de la partie est bon. Vous voyez, là, je disais qu'on était sur une partie égale. C'est le cas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais, leçon à retirer, il faut que je bosse absolument les finales. Je ne l'ai pas encore assez fait. Et on voit que, d'un point de vue naturel, ce n'est pas instinctif pour moi. Il faut que je travaille davantage. Et il faut que je le passe absolument avant la saison à venir, qui commencera notamment avec les Interclubs en octobre. Donc, j'ai deux mois pour bosser et le répertoire, et la tactique, et surtout les finales. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si vous voulez qu'on passe sur un format aussi un peu plus long, même si je pense qu'en termes de longueur, on est pas mal. Puis écoutez, à demain pour un nouvel épisode de l'après-saison. Salut !